Nous sommes dans une phase extrêmement importante dans le développement du sport sénégalais parce que pour avoir un bon sport, un sport performant, comme il a l'habitude de le dire, il faut avoir de bonnes infrastructures. Je rappelle qu'il y a quelques mois, nous avons reçu toutes sortes de critiques quand il s'est agi d'homologuer le start de l'adjord de Tchess. Vous-même, journalistes, nos amis, les Sénégalais lambda, on nous a tellement traînés dans la boue. Et j'avais toujours rappelé que le Sénégal était dans une haute dynamique. On avait une planification qui va faire du Sénégal un hub sportif, qui va faire du Sénégal un pays qui dispose de toutes sortes d'infrastructures sportives. Mais puisque c'était des critiques, quand on réagissait, on pouvait penser que c'était des explications. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Je viens de lancer, à partir de Luga, le jeudi passé, le programme de réhabilitation de tous les huit stades régionaux. Nous avons réceptionné le stade Abdoulaye Wad. Le chantier est sur place et que le bateau est en mer pour le démarrage de la réhabilitation de Léopold Senghor. Qui réhabilite Léopold Senghor réhabilite en même temps avec l'Imanel Fahl de Djourbel, l'Amine Gaye de Koulak et l'Institut Djata de Zegenshor. Avec l'AFD, le comité olympique en vie des Jeux olympiques, l'Ibamard sera complètement repris. La tribune va même être démontée et on va refaire. Il y aura le gazon, il y aura la piste, il y aura tout. Nous avons l'annexe du stade Abdoulaye Wad, avec une piste d'athlétisme, avec tout ce qu'il faut, les commodités. Nous allons engager aussi d'autres travaux au niveau de la Dior de Thiesse, la piscine olympique et d'autres infrastructures sportives qui sont en vue. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État nous avait engagé lors de la pose de la première pierre du stade Abdoulaye Wad pour qu'avec la fédération, qu'on travaille à mobiliser les conditions pour pouvoir candidater et organiser une canne senior. Donc l'horizon et tous les événements qu'on a en vue nous exigent d'avoir une multitude ou bien une diversité d'infrastructures sportives. Et nous y travaillons tous les jours.